Et bonjour et bienvenue dans ce samedi manga, alors cette semaine on a Spy Family, donc le tome 1 de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Alors quand j'ai pris ce manga je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais que c'était une histoire d'espions, peut-être qu'il y allait avoir une famille d'espions comme l'indique le titre, mais je ne savais pas du tout le ton, je savais pas à quoi m'attendre et à vrai dire j'ai été agréablement surprise, ça m'a beaucoup fait rire, c'était vraiment une lecture top. Donc je peux déjà vous le dire que je vais acheter la suite, alors là je sais qu'il y a 7 tomes en cours au Japon et 5 en France, donc je sais pas auquel tome va s'arrêter la série, mais en tout cas si c'est comme ça tout du long, franchement je vais acheter sans concession parce que c'était vraiment trop drôle. Donc pour vous présenter le manga, ça parle d'un espion, donc son nom d'espion c'est Twilight, là dans le cadre de sa mission il se fait appeler Lloyd Foster, donc ça parle de cet espion-là qui a une nouvelle mission, à savoir surveiller un haut dignitaire d'un pays étranger et d'un pays ennemi au sien, sauf que le haut dignitaire en question il est très discret et il ne sort presque jamais, si ce n'est pour aller aux réunions parents-prof et aux festivités organisées par l'école Eden, qui est une école d'élite. Donc voilà, et lui bien sûr Twilight, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, donc voilà, c'est ça le postulat de base. Donc pour pouvoir approcher ce haut dignitaire, il va devoir se constituer une famille. Super, hein ? En sachant que l'école Eden est une école d'élite, donc très ancrée dans les traditions, qu'il faut une femme bien comme il faut, une enfant bien comme il faut, un enfant en tout cas, bien comme il faut, avec des facultés intellectuelles assez élevées, etc. Enfin il y a un test d'entrée, donc c'est tout un pataguestre. Et donc Lloyd, il va aller chercher sa fille dans un orphelinat et il va tomber sur Anya, qui est le personnage le plus mignon du monde. Donc qui est là ? Anya. Et Anya, en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est une enfant télépate. Donc en fait, quand il cherche une enfant intelligente et qu'il essaie de tester un petit peu Anya, elle, elle va lire dans ses pensées les réponses et donc forcément, elle va, voilà, ça va matcher parce qu'il va croire qu'elle est super intelligente. Elle va réfléchir, elle va réussir tout un mot fléché. Donc voilà, alors qu'en fait, elle fait juste lire les réponses dans les pensées de Lloyd, mais elle réussit un mot fléché super compliqué. Donc lui, il se dit, Jacques Pote, j'ai trouvé la gamine qu'il me faut. Donc il adopte. Et il lui faut aussi une femme. Donc il fait la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Yor Briard. C'est ça, Yor Briard. Et Yor Briard, en fait, elle paraît tout ce qu'il y a de plus classique, très, assez élégante, réservée. Bref, elle paraît bien comme il faut. Tout ce que l'école Eden voudrait avoir comme femme en compagne d'un homme avec une gamine, quoi. Et en fait, il s'avère que Yor est en réalité une tueuse à gage. Donc je vous laisse à imaginer un peu ce que ça peut être la relation entre Lloyd, qui est donc un espion, Yor, qui est une tueuse à gage, et Anya, qui est une enfant télépate. C'est super drôle, en fait. Donc pour vous donner un exemple, quand Yor aménage chez Lloyd, donc elle a ses cartons, et donc Anya, elle essaye de l'aider, donc là. Et puis, Yor, elle lui fait, laisse, je m'en occupe. Et dans ses pensées, il y a du poison là-dedans. Et là, la gamine fait... Donc en fait, elle n'arrête pas de lire dans les pensées. Et donc forcément, comme il y a une tueuse à gage et un espion, et en sachant que Lloyd ne sait pas que Yor est une tueuse à gage, donc Anya, elle sait. Elle sait que Lloyd, c'est un espion, que Yor, c'est une tueuse à gage. Donc en fait, elle sait leurs secrets respectifs, eux ne le savent pas, oui. Et donc, c'est vraiment trop drôle. Enfin, vraiment, c'est génial. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont quand même comprendre qu'ils ne sont pas nets tous les deux. Mais en attendant, il n'y a que la gamine qui sait, et c'est vraiment, il la rend, quoi. Et aussi, dans le tome 1, il y a la demande en mariage, la plus badass de l'histoire. À savoir que, en fait, Yor et Lloyd, ils sont poursuivis par des malfrats. Et donc, on a Lloyd qui dégoupille une grenade et qui fait sa demande en mariage en passant la goupille de la grenade au doigt de Yor. Et donc, qui lui fait, Yor brillard dans le bonheur ou dans les épreuves, unissons-nous jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et donc, il y a là, les deux là, avec la méga explosion derrière. Et c'est trop génial. Je trouve vraiment, c'est vraiment un manga super drôle. C'est, ouais, j'ai bien aimé. Donc j'ai quand même hâte d'acheter la suite. Je pense que je vais l'acheter bientôt. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. Très honnêtement, il est vraiment bien. Enfin, personnellement, je le recommande. Et si vous avez envie de lire quelque chose d'assez léger, assez drôle, c'est vraiment une bonne lecture si vous aimez ce genre-là. En tout cas, c'est beaucoup plus léger que bâtard, par exemple. Donc voilà. Donc si vous avez envie de rire un bon coup, c'est vraiment un manga à recommander chaudement. Donc voilà. Donc c'était Spy Family dans Samedi Manga. Alors je ne sais pas jusqu'à quand, durant le Samedi Manga, j'imagine jusqu'à ce que je n'ai plus de tome 1. Donc j'ai quand même une bonne pile de tome 1 de manga à lire. Donc ça va durer peut-être 2-3 mois. Je vais voir. Mais en tout cas, ça me plaît assez de vous présenter, en fait, des mangas comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous souhaite un excellent week-end.